Alors, voilà pour l'indice numéro 3. L'indice numéro 3, si je vais dans ce triangle-là, je me rends compte que dans ce triangle-là, j'ai aucune mesure. Donc, comment je vais pouvoir faire ? Eh bien, en fait, si vous regardez de plus près, vous avez l'angle ACD qui est ici. Et on vous a précisé dans la consigne que les points BCD étaient alignés. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous le dit. Si on vous le dit, c'est que, en fait, du coup, ça veut dire que ça forme un angle plat. Ça veut dire que l'angle complet qui est ici, il fait 180 degrés. Donc, si je veux calculer l'angle ACD, l'angle ACD, eh bien, je vais faire 180. Moins l'angle que je connais déjà, qui est ici, qui fait 114, ce que j'ai calculé avant. Moins 114. Et je connais, évidemment, la réponse. La réponse, c'est celle qui est ici, c'est le complément. C'est-à-dire, c'est 66 degrés. Voilà pour l'indice numéro 3. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501